bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle technique débutante l'effet papier glacé donc pour cela vous aurez besoin d'un pistolet chauffant vous aurez également besoin de la versa marque d'une encre memento pour tamponner de poudre à embosser transparente d'un tampon de votre choix d'un peu de talc si vous le souhaitez un morceau de carstock blanc et une pointe je prends également une feuille souple type papier imprimante donc tout d'abord je vais commencer par tamponner le texte que je souhaite mettre sur mon papier excusez moi je tamponne à la memento alors c'est l'encre que vous souhaitez c'est pas nécessairement celle ci je le tamponne bien sur mon petit morceau de papier et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais passer un peu de talc pour enlever tout ce qui pourrait être petite poussière ou alors électricité statique et maintenant je vais prendre ma versa marque qui est donc une encre transparente collante et je vais plonger entièrement ma découpe rectangulaire dans l'encre donc j'imbibe bien on va dire mon petit rectangle d'encre et ensuite je vais venir le déposer délicatement sur ma feuille de papier donc là faites attention à ne pas en fait mettre vos doigts sur l'endroit où il y à l'encre qui est encore humide on va dire ensuite vous prenez votre poudre à embosser transparente et vous en mettez partout sur toute la surface de votre carstock blanc voilà donc pareil comme dans ma vidéo précédente sur l'embossage à chaud ne lésinez pas sur la quantité de toute façon on va récupérer l'excédent donc là la petite manip un peu compliqué c'est qu'il faut essayer de prendre sans enlever la poudre votre votre petite découpe donc là vous voyez je me sers d'une petite pince et j'appuie vraiment pas beaucoup afin de de ne pas enlever la poudre qu'il y a en excédent voilà donc vous voyez ça m'a bien mis de la poudre à embosser partout je vais récupérer l'excédent de la poudre en faisant un petit entonnoir avec ma feuille et tout remettre dans le récipient prévu à cet effet voilà donc je referme bien et ensuite je vais pouvoir prendre mon pistolet chauffant et venir chauffer ma poudre je tiens mon morceau de carstock avec une petite pointe comme vous le voyez pour pas en fait que mon papier se balade un peu partout sur mon plan de travail et je viens chauffer la poudre pour qu'elle fonde et devienne transparente donc ça prend quelques quelques secondes et là vous voyez on voit un peu à l'image la poudre qui fond donc vous faites bien fondre le tout voilà et ensuite vous allez pouvoir voir le rendu donc ça c'était technique que j'avais appris à mes tout débuts dans le scrapbooking et vous le voyez vous voyez ça donne un effet vraiment brillant sur toute la surface un effet papier glacé que je trouve on n'a pas assez l'habitude de voir mais qui pourtant est vraiment sympa voilà on se retrouve dans notre prochaine vidéo sur les techniques débutants très bientôt